Merci Philippe pour cette introduction. Alors, je tiens à le dire d'emblée, c'est à Thibaut que nous devons ce titre et le but de cette présentation, c'est d'éviter la panique sur les boulevards et dans les cabinets de cardiologie. Donc, je vais vous dire des choses qui concernent bien sûr les analyses TTR, les analyses de cardiogénétique, mais qui s'appliquent à toutes les analyses de génétique, quelle qu'elles soient, quelle que soit la discipline à laquelle elles s'appliquent. Bien, alors, pour présenter d'abord le contexte, en fait, la situation actuelle des analyses de génétique en France, c'est que la plupart d'entre elles bénéficient d'une facturation et d'une prise en charge pour l'appel hors nomenclature, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à la nomenclature des actes médicaux et en l'occurrence à la nomenclature des actes de biologie médicale. Et donc, de ce fait-là, elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Et toutes les analyses innovantes, et en particulier ce qu'on appelle le séquençage de nouvelle génération ou le séquençage au débit, ont été, lors de leur apparition et de leur utilisation pour faire du diagnostic chez les patients, ils ont été introduits dans une classification qui s'appelle le référentiel des actes innovants hors nomenclature qui est abrégé en RIHN. C'est des acronymes impossibles, mais tout ça, c'est la base du fonctionnement actuel de la génétique moléculaire en France. Et ça fait que le remboursement de ces activités hors nomenclature ne va pas être géré par la sécurité sociale comme les autres actes médicaux, mais directement par le ministère de la Santé, sur la base d'une déclaration par les prescripteurs et par les laboratoires qui font les analyses. Et cette compensation va se faire sous la forme de crédits dits « mission d'intérêt général » ou crédits MIG, dont seuls les hôpitaux publics et les structures privées à but non lucratifs peuvent bénéficier. Ce qui veut dire qu'en pratique, pour des patients qui ne sont pas pris dans un cadre hospitalier ou ESPIC, il n'y a pas de possibilité d'être remboursé et d'avoir une analyse génétique qui soit faite sans frais. Ça veut dire que le patient, dans ce cas-là, aurait soit à payer le prix de l'analyse, ce qui correspond en général à plusieurs centaines, voire à près de 2 000 euros, soit avoir une analyse réalisée à titre gracieux, à titre exceptionnel, que ce soit du fait d'un accord avec le laboratoire qui fait l'analyse ou bien une prise en charge des frais d'analyse par une firme pharmaceutique qui verrait son intérêt, etc. Donc ça, c'est la situation qui existe encore aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès la création de ces analyses hors nomenclature innovante, il était prévu un passage à la nomenclature des analyses qu'il justifierait. Donc ça a été créé, ce système très français, très administratif, a été créé en 2015 et il était présent qu'il était prévu qu'au bout de 5 ans, les analyses puissent être révaluées pour passer ou pas à la nomenclature. Et évaluées en fonction de quoi ? En fonction de l'utilité des analyses pour le patient et pour sa famille et en fonction de l'utilité médico-économique, c'est-à-dire est-ce que ça permet d'avoir une prise en charge des patients à un meilleur coût de façon plus rapide. Et pour ce passage à la nomenclature, il y a une évaluation qui a commencé, puisque ça s'est mis en place au cours des deux dernières années, une évaluation de différents groupes d'actes par la Haute Autorité de Santé. Alors, on n'a pas encore les conclusions. Pour le moment, il n'y a pas eu encore un seul passage à la nomenclature. Donc, je ne peux pas vous dire quels actes vont passer en premier et ce qui va effectivement pouvoir être fait en ville. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'étant donné que les prescriptions de cardiogénétiques représentent un très gros volume dans l'ensemble des prescriptions d'analyse génétique RIHN, il est probable que c'est celles qui vont être considérées les premières et pour lesquelles on va avoir très vite un retour. Donc, peut-être les analyses pour lesquelles il y aura possibilité de les faire, quel que soit le lieu d'exercice, quel que soit le type d'exercice, puisqu'elles se rendent à la nomenclature. Alors, pour savoir comment faire, il faut là aussi se référer à la loi française qui encadre beaucoup de choses et au cadre juridique très particulier de la génétique. Et il se trouve que ce cadre a été fixé au cours de la dernière décennie par des règles de bonne pratique qui ont été publiées par décret et qui ont force de loi. Personne n'est censé ignorer la loi, comme vous le savez, et ces règles de bonne pratique s'appliquent aux différentes parties du diagnostic génétique. Là, je ne vous parlerai que de la partie prescripteur, mais il y a aussi toute la partie laboratoire. Donc, pour ce qui concerne le prescripteur, il y a des règles très particulières concernant le consentement, concernant la prescription de l'analyse, et bien sûr aussi concernant le cas des personnes asymptomatiques chez qui on peut faire, sous certaines conditions, des tests génétiques. Puis, si j'ai le temps, je vous dirai deux mots des évolutions récentes liées à la révision des lois bioéthiques de 2021, puisqu'on en a beaucoup parlé pour d'autres sujets, mais il y a aussi des conséquences pour les analyses de génétique. Alors, je vais passer très vite sur cette diapositive. C'est juste pour vous montrer que l'arrêté qui a mis ça en place a été publié le 27 mai 2013. Si j'insiste sur la date, c'est parce que ça fait 10 ans maintenant et qu'un certain nombre des particularités de ces règles de bonne pratique ne sont pas forcément connues des prescripteurs non généticiens. vous pouvez y avoir accès, c'est disponible sur Internet. Si vous tapez « règles de bonne pratique » en génétique, vous tomberez sur ce document, ce PDF de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de Santé qui vous permettra de retrouver l'ensemble des points dont je vais reprendre les plus saillants pour la prescription dans la suite de ce topo. Donc, premièrement, la prescription du test génétique. Donc là, évidemment, c'est le médecin prescripteur en tant qu'expert d'une pathologie qui est le seul juge de l'opportunité pour son patient de lui proposer une analyse génétique. Ce qui veut dire que c'est complètement ouvert, tout en sachant que l'individu, la personne à qui on propose le test génétique, doit absolument rester au centre des préoccupations du praticien, des médecins qu'il prenne en charge, et que son autonomie doit être respectée, en particulier pour ce qui est du droit à savoir ou à ne pas savoir un résultat d'analyse génétique, à faire ou à ne pas faire une analyse, une fois qu'on l'a informé des conséquences pour lui et sa famille, que peut avoir un résultat d'analyse génétique. Et vous voyez sur les paragraphes qui suivent que c'est suffisamment important pour que ce ne soit là cette fois-ci, cette question de la prescription et du consentement ne soit pas dans le Code de la santé publique ou de la sécurité sociale, mais directement dans le Code civil et dans le Code pénal, puisque le Code civil précise que le consentement doit être recueilli par écrit, ça je pense que tout le monde le sait, consentement écrit de la personne après information sur la nature et la finalité de l'analyse. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut que le patient ait bien compris de quoi il s'agit, ce qu'on lui propose, quelles vont être les conséquences pour lui et pour sa famille d'un résultat positif, d'un résultat négatif, etc. Et ne pas faire les choses dans ces conditions, c'est puni par le Code pénal d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce qui est quand même relativement considérable. Alors, qui peut préférer un test génétique une fois qu'il l'a expliqué et qu'il a recueilli le consentement dans les conditions que je vous ai précisé juste avant ? Eh bien, ça peut être un médecin généticien, ça peut être un conseiller en génétique qui exerce toujours sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique. Et puis, ça peut être aussi un médecin non généticien, mais dans ce cas-là, les règles de bonne pratique détaillent les conditions qu'il faut remplir. Et donc là, c'est forcément le médecin lui-même qui va déterminer s'il remplit ses conditions, puisque ça ne va pas être vérifié a priori par qui que ce soit. Donc, un médecin non généticien qui connaît la situation clinique, c'est-à-dire la maladie, qui est capable de l'expliquer au patient, qui est capable d'expliquer la prise en charge thérapeutique et les différences de prise en charge en fonction du résultat du test génétique, les conséquences familiales en cas de test génétique identifiant une mutation. Un médecin non généticien, mais qui est capable d'interpréter le résultat génétique, c'est-à-dire de bien comprendre tout ce qui est écrit dans le résultat, ce qui veut dire que, ça c'est vrai pour tout le monde, si on ne comprend pas bien un résultat d'analyse génétique, il faut absolument retourner vers le généticien moléculaire, le biologiste qui a fait l'analyse pour lui demander des éclaircissements, parce que le patient, il faudra lui expliquer. Et il est explicitement mentionné que ce médecin non généticien qui prescrit une analyse génétique doit travailler en relation avec une équipe de génétiques cliniques. C'est-à-dire que quand vous prescrirez ces tests, il faut vraiment qu'a priori, avant de faire le test, vous ayez identifié qui est votre généticien, clinicien référent, à qui vous pouvez vous adresser pour tout ce qui concerne la prise en charge génétique de la famille en aval du test. Deuxième point important, c'est l'obligation d'information de la parentèle. C'est une obligation qui s'applique à toutes les personnes qui effectuent un test génétique, à qui il est proposé d'effectuer un test génétique. Quand ce test identifie une mutation, la personne a l'obligation légale d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés par cette information. Donc, ça veut dire que préalablement à la prescription, le médecin prescripteur doit informer la personne à qui il propose le test de cette obligation, bien évidemment. Et il doit l'informer en outre des conséquences d'un éventuel refus de sa part de transmettre, par les modalités qui vont être détaillées ensuite, l'information aux personnes de sa famille potentiellement concernées. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental qui doit être indiqué au patient avant de recueillir son consentement, ou en tous les cas, au moment où on est en train de lui expliquer, il va devoir donner son consentement écrit. Et les modalités d'information de la parentèle sont soit par la personne elle-même, c'est-à-dire qu'une fois qu'on lui aura remis un document explicatif sur sa pathologie, ainsi que le résultat de son analyse génétique, elle va contacter les personnes de sa famille dont elle aura fait la liste avec le médecin prescripteur, c'est une autre obligation du médecin prescripteur, soit si la personne ne veut pas le faire elle-même, ce qui arrive rarement, heureusement, mais de temps en temps, par l'intermédiaire du médecin prescripteur qui a à ce moment-là l'obligation légale, là aussi, d'envoyer une lettre recommandée aux différentes personnes potentiellement concernées sur l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner, on ne peut pas être plus précis puisqu'on ne connaît pas ces personnes et on ne peut pas leur révéler l'identité du patient chez qui on a identifié une mutation. Voilà, donc c'est un point fondamental à intégrer parce que c'est une obligation légale pour le patient et pour le médecin. Bien, donc ça, c'est les deux points fondamentaux pour les patients symptomatiques chez qui on fait des analyses. Maintenant, nous allons en venir à la prescription chez un sujet asymptomatique. Ce qu'on appelle une personne asymptomatique, c'est une personne qui n'a aucun signe clinique qui permet d'évoquer la maladie recherchée. Donc, chez ces personnes, on peut faire un diagnostic qu'on appelle souvent un diagnostic présymptomatique. Et il faut absolument ici éviter le terme de dépistage génétique qu'on entend trop souvent. Pourquoi ? Parce qu'un dépistage, comme vous savez, c'est le diagnostic précoce d'une affection avant qu'elle ne se soit manifestée par des signes cliniques profus. Par exemple, on peut faire un dépistage du cancer du sein par mammographie, un dépistage du cancer du côlon. Les cardiologues peuvent être amenés à faire un dépistage d'une maladie familiale par un examen cardiologique et une échographie cardiaque qui permettra de mettre en évidence, par exemple, une hypertrophie ventriculaire débutante. Ce sont des examens de dépistage qui mettent en évidence une lésion qui justifiera une prise en charge. Un diagnostic génétique chez une personne asymptomatique, c'est quelque chose qu'on peut faire d'une certaine façon à n'importe quel moment, alors que la personne n'a aucune manifestation, ni clinique, ni échographique. Donc, ce n'est pas un dépistage. Et donc, là aussi, c'est encadré de façon très rigoureuse par la loi. Et ça ne peut être fait que dans le cadre d'une consultation individuelle par un médecin qui nominativement doit exercer au sein d'une équipe pluridisciplinaire de prise en charge des patients asymptomatiques. Et là aussi, ce n'est pas n'importe quelle équipe, puisqu'il faut que cette équipe se déclare au ministre chargé de la Santé et déclare aussi le protocole qu'elle utilise pour faire ce diagnostic chez les patients asymptomatiques. Alors, je vais vous montrer là très rapidement ce que c'est que ce type de déclaration. Donc, par exemple, pour le diagnostic présymptomatique des mutations TTR à Montdor, on utilise un protocole que vous voyez sur l'écran. Ça n'a pas grand intérêt, mais simplement sur la partie droite de l'écran, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre d'étapes qui vont se suivre les unes après les autres avec l'intervention de différents professionnels, médecins, conseillers en génétique, psychologues, etc. Et les personnes qui interviennent doivent être spécifiquement détaillées dans une liste avec leurs fonctions précises, leurs qualités et leur implication dans le diagnostic présymptomatique. Voilà. Donc, ce sont les seules conditions dans lesquelles on peut faire un diagnostic génétique chez une personne asymptomatique. Ça ne peut pas être fait pour dépister la famille à partir du moment où on a identifié un patient malade et porteur de mutations au cabinet ou dans une structure qui n'est pas rattachée à une équipe multidisciplinaire déclarée. Bien, je pense que la plupart des informations importantes ont été passées en revue pour l'instant. Un élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est les effets de la révision des lois de bioéthique en 2021, puisqu'il est maintenant possible de faire ce qu'on appelle une prescription post-mortem d'analyse génétique. Donc là, c'est très particulier. Il faut savoir que ça existe parce que ça peut rendre des services et permettre de remettre les choses en ordre et de permettre une prise en charge familiale qui, sinon, serait impossible. Donc, lorsqu'une personne est décédée, on peut entreprendre un examen génétique dans l'intérêt, quand ça présente un intérêt, pour les membres de la famille de la personne qui est décédée d'une pathologie potentiellement génétique. Ça ne peut se faire qu'à partir d'échantillons de la personne déjà conservée. En général, ce sont des échantillons biopsiques qui ont été effectués auparavant. Il est rare qu'on dispose déjà d'un ADN extrême, mais ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, le médecin, premièrement, doit s'assurer de l'absence d'opposition de la personne de son vivant. Et dans ce cas-là, si le médecin estime plausible qu'il existe une telle anomalie génétique, il doit informer les membres de la famille potentiellement concernés par le résultat d'une telle analyse génétique. Et donc, il suffit qu'un seul des membres potentiellement concernés donne son accord écrit pour cette analyse génétique, pour que cet examen soit réalisé. Et donc, à partir du moment où il est réalisé, en fonction du résultat, tout membre de la famille, qu'il ait accepté ou pas accepté que l'examen soit réalisé, peut avoir accès au résultat de l'examen dès lors que le médecin les a informés qu'il dispose de ce résultat. Donc, un point tout de même important, puisque ça permet de régler quelquefois, et ça va certainement permettre davantage dans le futur, de régler des situations compliquées, où on suspecte a posteriori une maladie génétique, en particulier une amylose cardiaque. Et je pense que c'est le dernier point sur lequel je vais assister. Alors, il est sans doute un peu plus connu, puisque là, on n'est plus sur une loi qui date d'il y a deux ans ou d'il y a dix ans, mais une loi qui date d'il y a vingt ans. Mais c'est important de l'avoir en tête, et c'est pour ça que je tenais à vous le rappeler, la question de l'étude des caractéristiques génétiques et des questionnaires des organismes d'assurance. Il est important de savoir que les entreprises et organismes qui proposent une garantie de tout type de risque, et notamment risque d'invalidité, elles ne doivent pas tenir compte des résultats des examens des caractéristiques génétiques d'une personne, même si cette personne les leur a fournis, je dirais, sans avoir réfléchi, ou en tous les cas en ayant cru à bien faire, ça leur est spécifiquement spécifié dans la loi, et que par ailleurs, ils ne peuvent poser aucune question relative au test génétique ou à des antécédents génétiques. ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu un contrat, et pendant toute la durée de celui-ci. Ça peut permettre de répondre à des questions de patients inquiets, et ça clarifie les choses, puisque là, ça a le mérite de la clarté. Et j'ai terminé sur les éléments essentiels, qui sont essentiellement des éléments réglementaires, j'en ai bien conscience, pour ce qui concerne les analyses génétiques, qui vont être certainement beaucoup plus largement partagées par les prescripteurs potentiels, dans un futur proche, maintenant, c'est probablement dans le courant de l'année que nous saurons ce qui sera possible, et pour qui. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.